C'est un rétrécissement, un haricot au centre de la route, de façon à casser une fois la vitesse de 50 à l'heure, essayer de casser encore la vitesse pour l'entrée sur les maisons du village. Devant les passages piétons, il y aura également une barre blanche de l'autre sens, de façon à prévenir qu'il y a un passage piéton. Du mobilier urbain qui sera adapté, de façon à orienter les piétons sur le passage, des feux où le piéton pourra préciser sur un bouton et se mettre immédiatement à l'orange et au rouge. C'est également pour les piétons un passage PMR sur une partie maison, un décalage de la route, de façon à avoir 1m40, 1m50 pour pouvoir passer avec des fauteuils roulants, et qu'aujourd'hui il n'y en a pas. Je rappelle que le tracé a été fait par les ingénieurs du département et pas par le maire de la commune. Le trafic, vous avez un trafic important ici actuellement, 16 000 véhicules au jour, 15 à 20% de camions, ce qui est énorme. C'est une route départementale qui passe au cœur de trois villages, Wallon-Capelle et Blinguem et Renescure. Des aménagements sont prévus, notamment pour les piétons dans un premier temps, puisque notre village est coupé en deux. Les écoles sont d'un côté, les lotissements sont de l'autre en majorité. Et donc il nous semble important aujourd'hui, il faut accentuer par des aménagements. On demande fortement un contournement de nos trois villages, de Hark à Asbrook, mais au-delà de ça, au cœur des villages, pour moi c'est des mesurettes. Ce qu'on va faire, c'est encore des mesurettes. Je ne comprends pas, ça fait 11 ans que je suis maire. 11 ans à chaque fois qu'il y a des hommes politiques qui viennent au vœu, que je leur dis de tous bords et de tous départements régionaux ou députés ou autres, je leur dis qu'il faut faire quelque chose, il faut un contournement. On en parle depuis 46 ans, mais je pense qu'il faut le faire d'un bout à l'autre. Il faut peut-être le faire phaser en termes d'une fois deux voies, en priorité, un peu comme le contournement d'Asbrook sur une partie d'Asbrook, où au moins les camions qu'on voit là derrière moi puissent accéder sur cet axe et non pas au cœur des villages, au moins ça. C'est inscrit au PLUI, aux autres communes de prendre la même décision, et ensuite il y a une entente à l'État à prendre ses responsabilités. Moi je n'attends plus d'autres accidents. Franchement, à un moment donné, il faut arrêter, la vie d'une personne, la vie d'un enfant, c'est quand même majeur.